Les Entretiens Secrets Vous présente Mandoziane Captive de Jean Lorrain La princesse Mandoziane avait six cents ans. Depuis six siècles, elle vivait, brodée sur velours avec un visage et des mains de soie peintes. Elle était toute vêtue de perles avec un gorgerin si lourd de broderie qu'il en beau suait. Et les arabesques de sa robe, tramées d'argile rose, étaient de l'or le plus fin. Un manteau d'outre-mer fleuragé d'anémone s'agrafait sur sa poitrine par de véritables pierreries. Et des cabochons de saphir ourlaient le bas de sa robe. Elle avait figuré longtemps dans les processions et les fêtes royales. On la sortait, alors. Hiscée à la hampe d'une bannière, Et l'éclat de ses joyaux mettait les reines et le bas-peuple en joie. C'était les temps heureux où, par les rues pavoisées, sous le frisson des banderoles flamboyantes, On acclamait la princesse mendoziane. Puis on la rentrait cérémonieusement dans le trésor de la cathédrale. Et on la faisait voir aux étrangers en échange de beaucoup d'or. C'était aussi une merveille que cette miraculeuse princesse. Elle était née du rêve et du travail obstiné de vingt nonnes qui, pendant cinquante ans, Avait peiné à tirer des échevaux de soie et d'argent la délicieuse et irratique figure. Ses cheveux étaient de soie jaune. On avait incrusté à la place de ses prunelles Deux tourmalines du plus beau bleu, Et elle tenait une gerbe de lisse de velours blanc appuyée sur son cœur. Puis l'ère des processions passa, Les trônes s'abolirent, Les rois disparus, La civilisation marchait. Et la princesse de perles et de soie peinte Demeura désormais confinée dans l'ombre de la cathédrale. Elle passa là ses jours dans le clair-obscur d'une crypte avec un tas de choses bizarres grimaçant dans les angles. C'était… C'était de très anciennes statues. Des hanapes à côté des ciboires, De vieux ornements d'église, Des chapes encore raides et comme moirées de soleil, Et… Et qui s'éteignaient lentement dans la nuit avec des calices dans lesquels on n'officiait plus. Il y avait aussi un vieux Christ adossé dans un coin et tout voilé de toiles d'araignées. Et jamais on n'ouvrait la porte de la chapelle souterraine. Toutes ces vieilles choses dormaient là, enterrées, oubliées. Et un grand désespoir prit la princesse Mendoziane au cœur et elle prêta l'oreille au conseil de la souris rouge. Une insidieuse petite souris vive comme l'éclair et tenace et volontaire, Qui déjà depuis des années l'obsédait. Et pourquoi t'obstiner à demeurer captive, cuirassée dans toutes ces perles et ces broderies qui t'en serrent ? Ce n'est pas une vie que la tienne, tu n'as jamais vécu, Même au temps où tu resplendissais sous le ciel bleu des fêtes carillonnées, Acclamée par l'ivresse des foules. Et maintenant tu le vois, c'est l'oubli, c'est la mort. Si tu voulais, avec mes dents pointues, je déférerais un à un les points de soie et de coordonnées d'or Qui te tiennent fixés depuis six cents ans, immobiles, dans ce velours miroité qui n'a plus, Entre nous grand éclat. Oh ! cela te ferait peut-être un peu mal, surtout quand je découdrai près du cœur, mais je commencerai par les longs contours, Ceux des mains et ceux du visage, et tu pourras déjà t'étirer et te mouvoir, et tu verras comme c'est bon de respirer et de vivre. Oh ! belle comme tu l'es, avec ton visage de princesse de comte et riche des fabuleux trésors dont resplendit ta robe ! Oh ! tu te feras habiller chez les plus grands faiseurs ! On te prendra pour la fille d'un banquier, et tu épouseras pour le moins un prince français ! Tu as sur toi pour des millions de pierreries ! Viens, laisse-moi te délivrer, tu révolutionneras le monde ! Oh ! si tu savais comme c'est bon d'être libre, de respirer dans le vent à plein poumon et de suivre sa seule fantaisie ! Oh ! tu es bardé dans ces opales et ces saphires comme un chevalier dans une armure, et tu n'as même jamais combattu ! Je connais des chemins qui conduisent au pays du bonheur ! Laisse-toi épanouir hors de ta gagne de broderie ! Nous ferons le tour du monde ensemble, et je te promets un trône et l'amour d'un héros ! Et la princesse Mendoziane consentit ! La petite souris rouge commença aussitôt son œuvre meurtrière ! Ses dents sciaient, coupaient, limaient dans le velours mangé par les mutes ! Des perles teintaient en tombant une à une, et les nuits au clair de lune comme par les beaux ciels de soleil ! Dans la crypte éclairée d'un jour de soupirail, la souris rouge coupait, mangeait, s'occupait toujours ! Quand elle attaqua le fameux gorgerin de nacre et de perles, la princesse Mendoziane eut l'impression d'un froid aigu au cœur. Depuis plusieurs jours déjà, elle se sentait comme frissonnante et plus légère et singulièrement souple au milieu de tous ses points défaits. Elle ondulait dans l'étoffe comme animée d'un souffle et attendait, ravie, que la souris eût accompli son œuvre. À la dent du rongeur s'enfonçant dans sa poitrine, la pauvre princesse de paillons et de soie, cette fois défaillait toute. Ce fut comme une coulée de cendres sur les dalles de l'obscure chapelle, la tombée molle de floconneuses soies de galons déchiquetés et de lumineuses chiffres. Quelques cabochons roulèrent comme des grains de blé, et le vieux velours miteux de la bannière se déchira du haut en bas. Ainsi mourut la princesse Mendoziane, pour avoir écouté les insidieux conseils d'une petite souris.